Je vous remercie beaucoup d'émotions, un moment très important dans une carrière politique et effectivement prendre cette succession sur un office qui apparaît fondamental en matière d'insularité et politiquement, très heureuse. Très heureuse et très motivée pour continuer ce que nous avons déjà entamé. Justement, vous l'avez dit dans votre discours d'intronisation, finalement pour vous, les transports c'est la clé de voûte du développement de l'île. Tout à fait, clé de voûte du développement, je disais, de la vie voire de la survie d'une île quand on est une île. Au-delà de la politique, c'est vrai que les transports sont essentiels pour le quotidien, pour l'ouverture et donc effectivement un office absolument essentiel pour notre île. Ce sont des dossiers que vous avez déjà suivis depuis le début de la banature ? Ce sont des dossiers qu'on suit tous ensemble régulièrement au niveau de la majorité. Nous travaillons vraiment tous en groupe très régulièrement, donc effectivement des dossiers que je connais bien, que nous connaissons-t-on bien au niveau de la majorité. On sait qu'il y a des gros dossiers qui vont arriver dans les prochains mois, notamment la compagnie maritime régionale, mais aussi le projet de métro aérien. Tout à fait. Pour ce qui concerne la compagnie, nous allons présenter normalement les CEMOP d'ici la fin de l'année. Et pour le métro aérien, nous continuons à travailler avec l'Europe, avec les régions méditerranéennes qui participent. Et nous espérons voir les premiers vols début 2019. Vous allez finalement vous inscrire dans la continuité de votre prédécesseur ? Tout à fait, la continuité, puisque nous avons travaillé les projets tous ensemble, donc effectivement la continuité. Et puis, si nous avons les moyens, des ouvertures peut-être plus importantes vers l'Europe, des projets nouveaux aussi. Mais bon, c'est vrai que là, si on se fixe l'échéance de décembre, déjà la continuité, ça sera déjà très important. Votre prédécesseur va quand même rester conseiller auprès de vous ? De toute façon, c'est vrai que du fait de l'élection de nos trois députés, au-delà de Jean-Félix Aquavive, nous restons toujours tous liés et nous espérons bien profiter de leur fonction parisienne pour avoir un écho à Paris. Donc, au-delà du Conseil, c'est vrai qu'on se reposera énormément sur eux pour faire remonter et avoir un lobbying très important au niveau de l'État central. Contrairement à vos collègues, finalement, de l'exécutif, vous n'avez pas pu prêter serment comme il y avait eu lieu en décembre 2015 pour des raisons pratiques, mais vous vous êtes engagée dans la même veine ? Oui, c'est vrai que ça pouvait paraître anecdotique, mais cette prestation de serment était très forte de symbole quand cela a été fait en décembre 2015. Donc, je tenais quand même à m'engager solennellement devant l'Assemblée, devant les Corses, pour dire qu'effectivement, même s'il n'y avait pas cette prestation officielle comme elle a eu lieu lors de notre élection, je tenais à m'engager pour montrer la continuité et m'engager très sincèrement et très solennellement devant eux.